Oui, M. l'Ambassadeur, comme je vous ai déjà posé la question, je vais le répéter de la part de Yasser Arafat qui l'a posé dans les médias arabes. Comme on sait très très bien, quand il parle avec les médias arabes, il parle la même chose s'il parle en anglais également. D'abord, nous savons très très bien que depuis certains temps, lui-même il a annoncé que l'Israël a décidé de le liquider, premièrement. Deuxièmement, il dit, nous, quand on fait quelque chose, toujours nous sommes des terroristes, mais de l'autre côté, l'Israël, quand il nous attaque, quand il assassine nos dirigeants et tout ça, il dit légitime défense. Quelle est votre réponse à cette question de Yasser Arafat, M. l'Ambassadeur ? La réponse est que lorsque l'on assassine des civils en se faisant sauter dans les rues des villes israéliennes, c'est du terrorisme, et lorsque l'on riposte à ces attaques, c'est de la légitime défense. Voilà la réponse. Quant au double langage en arabe et en anglais, ça c'est quelque chose que nous disons depuis des années. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes propos selon le public auquel il s'adresse. C'est l'un des gros problèmes de M. Arafat, et donc notre problème aussi. Oui, M. l'Ambassadeur, l'Israël, les États-Unis, le monde entier, il sait que les racines de terrorisme, ce n'est pas dans le foyer palestinien. Alors les racines de terrorisme qui financent Cheikh Yassine et les autres chefs des mouvements palestiniens sont dehors du tritoire israélien et palestinien. Alors pourquoi on n'attaque pas les racines de terrorisme qui existent déjà pour les localiser, pour finir définitivement de ce problème ? C'est ce qu'on est en train de faire, me semble-t-il, à l'Afghanistan et ailleurs. On essaie de s'attaquer aux racines du terrorisme. Quand l'autorisme palestinien, du Hamas, il y a de l'argent qui vient d'ailleurs, effectivement, mais il y a beaucoup de terrorisme qui est fabriqué sur place. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour fabriquer des bombes artisanales qui se font sauter dans des autobus. Pour ça, ce qui est sur place suffit. Donc nous, Israéliens, nous ne pouvons pas nous occuper des racines du terrorisme international. Nous avons assez à faire avec la nôtre, celui qui nous frappe chez nous à la maison. Et humblement, nous laissons au grand de ce monde s'occuper des racines du terrorisme international. Vous savez, c'est un vaste programme et nous n'y sommes associés que par notre petit bout de travail, là, chez nous, dans notre petit coin du monde. Et c'est déjà beaucoup de travail, croyez-moi. M. Lamassadeur, aujourd'hui, il y a l'époque du combat contre le terrorisme. On peut exposer nos idées, même si vous êtes un petit pays avec 6 millions d'habitants, comme vous dites toujours. Mais on peut proposer aux Américains et aux alliés qu'ils ont déclaré la guerre contre le terrorisme, comme quoi l'Afghanistan était fait et créé après les autres mouvements terroristes, qui venaient surtout de la part des ayatollahs installés en Iran et de la part d'Arabie saoudite, c'est-à-dire ces deux pays-là sont les racines du terrorisme. Même si demain, Ben Laden, c'est fini en Afghanistan, même demain, si en tout, Cheikh Yassine ou les autres chefs de djihad islamique, Hamas, etc., etc., Mais puisque ces deux forces dans les quartiers existent, le terrorisme va continuer. C'est pour ça que je mets les doigts sur les deux pays, Arabie saoudite et les ayatollahs en Iran. Est-ce que l'Israël, comme allié avec les Américains et les Britanniques contre le terrorisme, ne peut pas demander, exposer, expliquer ? Puisqu'il ne faut pas, vous savez très très bien que M. George Bush, quand il vient, il prend le pouvoir, il n'a pas tous les renseignements qu'il fait. Comme vous savez, quand il a été candidat, quand on lui posait une question concernant le taliban, on lui demandait s'il connaissait le taliban, à l'époque, il a dit, oui, c'est un groupe de musique. Alors, même comme conseil, on ne peut pas donner aux gens des États-Unis, s'ils ne savent pas, qu'ils sachent, les racines du terrorisme, c'est ailleurs. Et si on va finir dans ces racines, il faut faire quelque chose concernant ces deux pays-là. Oui, bon, je suppose que depuis, il a appris, vous savez, il a autour de lui des gens qu'il connaît très bien, il n'a pas besoin de nous pour cela. Vous savez, l'Arabie saoudite et l'Iran, ce sont d'énormes problèmes. Comment on fait pour les détacher du terrorisme ? On ne peut pas refaire la guerre tout de même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement leur parler, essayer d'agir par des moyens financiers, par des moyens économiques, en espérant que ces pays évolueront. Tout ne peut pas se régler par la guerre, c'est précis, parce que si vous allumez des nouveaux foyers guerriers, vous risquez d'embraser l'ensemble du monde musulman. Alors, ce sont des choses connues, d'autres, des gens connaissent très bien, les filières de l'argent, les filières du terrorisme. L'un des volets de la lutte internationale contre le terrorisme, c'est précisément d'assécher les sources financières qui se trouvent dans le Golfe, qui se trouvent dans l'Arabie saoudite, qui se trouvent en Iran. C'est un travail de très longue haleine, dont nous ne verrons les fruits que dans plusieurs années. M. Lama, ça donne une petite question concernant l'histoire des juifs. Comme vous savez, beaucoup de juifs vivant dans les pays musulmans étaient de temps en temps, on peut dire, obligés de cacher leur croyance et avoir une double vie, c'est-à-dire musulmans dans la société, et juifs dans le foyer. Et j'ai été témoin moi-même de beaucoup de cas en Iran, surtout dans ma ville Machat. Et nous savons très très bien aujourd'hui que le président d'Israël, c'est quelqu'un d'origine iranienne, M. le président M. Gassab. Il y a beaucoup d'autres personnalités iraniennes, responsables, militaires, politiques, économiques, en Israël, comme mon pays, comme tous les autres pays, comme l'Egypte, comme Syrie. Est-ce que vous pensez, on peut un jour arriver, pouvoir s'exprimer librement de leur croyance juive dans les pays musulmans ? Quand est-ce que ce moment-là va arriver ? C'est une question, c'est un pronostic, on me demandait, qui m'était impossible de faire. Vous savez, là encore, c'est un combat complexe que doit mener l'ensemble de la communauté internationale. L'Israël n'est qu'un élément dans ce dispositif. Et c'est l'évolution des sociétés, des cultures de ce pays-là qui, elle seule, permettra à terme l'éclosion d'une société démocratique, où tout le monde pourra exprimer sa foi, ses croyances, ses idéologies, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui requiert un combat de chaque instant, de l'ensemble de la communauté internationale. M. l'Ambassadeur, la laïcité, on va de temps en temps, il est en train de progresser en Israël, jour après jour. Est-ce que vous pensez que cette laïcité en Israël, ça peut nous ramener vers la paix le plus vite possible ? Ou est-ce qu'on peut considérer que les travaillistes sont plutôt laïcs par rapport à d'autres partis en pouvoir en Israël ? Israël est globalement un pays laïc, où la loi est faite par la Knesset, par un parlement élu démocratiquement, et non par la Torah, où il n'y a pas de religion d'État. Vous savez, Israël, l'État ne reconnaît pas une religion d'État. Dans l'ensemble, c'est un pays laïc, il n'est pas laïc à la française, si vous voulez, mais il est, c'est même, je dirais, le seul pays laïc de la région. Voilà, c'était, il y a déjà quelque temps, M. Libarnavi, sur notre antenne, 95 Do FM, radio, ici et maintenant. Mes chers amis, certains interviews que j'avais faites avec des personnalités mondiales, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, davidabbassi.com, davidabbassi.com. Vous êtes à l'écoute de la radio, ici et maintenant, sur 95 Do FM, et sur l'internet, ici et maintenant.com. M. Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h, et tous les derniers samedis de chaque mois, de 23h à 7h du matin. Son site internet, davidabbassi.com, Abbassi, A2B, A-S-I.